hello on se retrouve aujourd'hui pour un premier tuto avec la nouvelle collection de la fée du scrap un air fleuri que vous pouvez retrouver ici donc pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo voilà je vous remontre très rapidement un petit peu les papiers de la collection donc on est sur une collection dans des tons de de rose saumoné de violet et de vert bien évidemment voilà on est sur une collection printanière donc il faut qu'il y ait des petites touches de vert et donc celle ci que j'adore aussi avec les petites cocottes dessus et donc on va réaliser ensemble aujourd'hui notre premier tuto et ça va être un color book le color book donc c'est ce pochoir de la fée du scrap qui permet de créer des planches de combo que j'aime beaucoup pour celles qui me suivent régulièrement vous avez pu voir que sur la collection à nerfs polaires j'ai fait une bêtise j'ai chauffé par dessus le pochoir et il n'a pas du tout mais alors pas du tout aimé et du coup j'ai eu beau le mettre sous presse non 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 il n'a pas aimé donc petit conseil technique ne chauffez pas sur votre pochoir ou en tout cas pas longtemps moi j'ai chauffé un bon moment parce que j'avais mis beaucoup d'encre et du coup ça l'a complètement voilé j'ai beau le mettre sous presse longtemps ça n'est pas revenu donc voilà faites attention si vous chauffez par dessus vos pochoirs il faut vraiment y aller le moins possible j'ai envie de dire si vous pouvez vous abstenir faites le carrément mais si vous voulez vraiment faire par dessus vraiment éviter de chauffer trop longtemps parce que moi j'ai chauffé longtemps et j'ai abîmé mon pochoir en fait il se remettait bien à plat à certains endroits mais là au niveau d'entre les cases ça avait complètement voilé et impossible d'y ramener à la normale quoi franchement donc voilà je me le suis racheté parce que j'adore faire des color book je trouve que ça fait des jolies planches d'illustration en fait pour chaque collection comme ça je me fais une planche avec les motifs la thématique un peu du de la collection et puis le combo couleurs voilà ça me permet de me faire des petites fiches de combos et quand après je viens travailler mes autres tutos bah j'ai déjà testé mes couleurs je sais ce qui match avec les papiers etc je trouve ça sympa là j'avais envie de me concentrer sur les papillons parce que sur trois des planches on a un très joli papillon donc celui ci celui ci et celui ci donc j'ai eu envie de travailler les papillons j'espère que ma table va pas trop se creuser que je vais pouvoir tamponner comme il faut ce que vous le savez j'ai souvent eu des petits déboires avec ça je me suis préparé déjà sur du papier post it voilà des petits cash pour pouvoir faire des superpositions pour l'instant je vais juste utiliser le pochoir pour tracer mes petites cases parce que du coup après je préfère mettre un petit morceau de post it autour de l'endroit que je viens tamponner plutôt que de tamponner par dessus le pochoir parce que l'encre noire ça tâche un peu le pochoir alors si vous nettoyez vraiment tout de suite derrière il n'y a pas de souci mais enfin je préfère pas prendre le risque parce qu'après ça fait des traces noires qui restent et c'est dommage donc quand vous faites les grands côtés vous le plaquez bien pour éviter en fait que le pochoir se soulève et que du coup votre trait ne soit pas droit c'est normalement ça bouge quasiment pas mais moi je préfère tenir tout le long avec les doigts pour éviter tout désagrément parce qu'après c'est pas joli si du coup la case n'est pas droite alors on peut toujours avec sa déco venir cacher la petite bêtise si on a bavé un peu mais c'est dommage voilà donc là j'ai tracé maintenant je vais venir hop enlever délicatement le pochoir votre pochoir je vous conseille de venir nettoyer après pour enlever l'encre noire parce que moi c'est un feutre avec de l'encre liquide dedans et du coup je me suis fait avoir une fois ou deux où j'ai pas fait gaffe et aussi je veux le réutiliser derrière vous allez voir je pense que ça se verra je vais prendre une petite lingette on a du noir voilà on a du noir sur tout le pourtour des cases donc il faut bien venir avec le doigt enlever le noir parce que si après vous voulez en servir par exemple pour faire des petits carrés de couleurs sur une créa ou n'importe quoi va vous risquez d'avoir de du noir qui va baver du coup parce qu'il y en a sur les à l'intérieur des traces des cadres quoi donc voilà c'est très rapide et ça vous permet d'avoir un pochoir qui est nickel pour une utilisation ultérieure pour le combo couleurs donc ça c'est le combo couleurs de la collection donc on a un rose cher un peu couleur peau un rose un peu saumonné un violet un peu bleuté donc un lila un violet assez soutenu un vert jaune un vert un peu plus soutenu et du noir moi pour mon color book je vais pas prendre le noir je vais prendre un peu plus les autres couleurs donc je me suis pris le shadow de lilac pour celui là il sera un peu plus clair mais on s'en rapproche quand même pas mal la villée nous je pense que ça pourrait être pas mal pour le violet sombre la saltoiteur pour le saumonné la tâtrée de rose pour le gros très pâle et la je prendrai pour mes autres colos pour rester avec le combo couleurs je pense que je prendrai la peel paint en distress pour celles qu'on les distresse donc on va commencer tout de suite je me suis mis de l'encre sur la main en nettoyant le pochoir là c'est ce que je vous disais il faut faire attention j'ai mis la main dedans et du coup j'ai des traces noires et après quand je vais tamponner je vais mettre du noir partout donc je vais commencer par tamponner mes papillons donc je vais essayer de les les superposer voilà j'en ai déjà fait en tamponnage voilà quelque chose comme ça pour qu'ils soient tous sur le voilà tous un briquet comme c'est un petit peu celui là il sera peut-être un peu plus haut ça ferait plus joli voilà quelque chose comme ça donc je vais essayer de tamponner un peu comme je l'avais prévu ça sera peut-être pas forcément au même endroit puis après je vais venir rajouter du décor et je vais coloriser du coup directement sur mon papier après je préfère je trouve que c'est ça rend mieux parce que l'autre fois j'avais fait l'inverse j'avais mis j'avais collé des tamponnages et du coup je trouve que ça j'étais moins fan c'était pas moche mais j'étais moins fan donc là j'enlève mon petit papillon et je vais venir tamponner le premier papillon alors j'appuie c'est pas parce que les tampons tamponnent pas bien c'est pour ma table je précise ce qu'après les gens se disent ah bah les tampons ils sont pas top elle est obligée d'appuyer comme une sauvage non 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 il se tamponne sans aucun problème c'est juste que ma table se creuse à plat donc le premier c'est fait ensuite le moyen j'ai rentré après donc là je vais prendre mon petit morceau de post-it up je vais venir prendre mon deuxième petit papillon donc et la taille au dessus j'apprécie très grand donc mon deuxième petit papillon voilà bon j'ai bougé un petit peu c'est pas très grave j'ai bougé en tamponnant on voit que le trait un peu flouté ça va ça se voit pas trop mais j'ai bougé un petit peu quand je l'ai positionné en fait j'ai les mains qui ont glissé bon ça se voit pas c'est c'est vraiment très léger mais si on regarde vraiment là j'ai fermé j'ai un petit peu bougé donc maintenant je viens mettre mon cache par dessus up et je vais venir tamponner le plus grand et ensuite une fois que j'aurai fait mes trois papillons je vais venir coller que tamponner les éléments de décor à plat et donc lui je vais venir le mettre à fleur du trait je sens que ma table se creuse ça m'embête et voilà bon et ben c'est pas grave on va refaire bon alors je vous coupe deux petites secondes je vais refaire mon petit cadre et en fait je vais mettre un un tapis en dessous pour pouvoir avoir de l'épaisseur parce que là du coup ça n'a pas tamponné mais c'est la faute de ma table donc je vous coupe deux secondes et je recoupe je reviens tout de suite alors j'ai tout refait hors caméra j'ai même tamponné le dernier papillon comme ça c'est fait parce qu'il est vraiment grand c'est un grand motif et du coup j'avais peur d'avoir le même les mêmes loupés j'ai mis en dessous un petit tapis de de tamponnage je pense que ça devrait me donner un petit peu de d'épaisseur et du coup ça tiendra mieux je pense on va tester on verra je vais venir faire ensuite mes petites frises donc je vais utiliser le tampon bordure donc c'est celui ci voilà le bas et le haut ici que je vais venir tamponner en haut et en bas de ma crée de ma petite mon petit color book je vais venir protéger mon dernier papillon il est un petit peu décalé veillez bien plusieurs fois bien être sur les traits pour que ça soit nickel hop je vais venir prendre ma petite bordure je vais prendre un autre post-it et je vais venir protéger à fleur du trait comme ceci j'essaie de bien me mettre sur le trait je me suis décalé un petit peu alors ça prend un petit peu de temps ce qu'il faut bien s'aligner mais ça m'évite de tamponner sur mon pochoir donc voilà je fais avec mais oui aligner vous bien mais très bien droit sinon votre motif il sera tamponné que partiellement et ça sera pas joli donc là je viens faire ma première bordure en espérant que cette fois ça va bien tamponné comme il faut hop impec là on est nickel ouais donc ça fonctionne bien mieux avec le tapis je le serai pour les prochains que je vous fais je ferai avec les tapis donc là je m'aligne bien sûr montrer je vais venir protéger aussi up sur ce côté là parce que du coup mon motif il va jusqu'au bord presque donc je veux pas que ça vienne dépasser sur le côté être obligé de le refaire une troisième fois ce serait moins drôle voilà hop je nettoie je vais prendre l'autre partie alors celui ci vous pouvez l'utiliser comme une étiquette c'est à dire que vous tamponnez les deux face à face vous venez joindre ici ça vous fait une étiquette avec les motifs floraux soit vous pouvez les utiliser comme des bordures séparément et donc on n'a pas exactement le même motif en haut et en bas on a des feuillages différents qui retombent hop je mets mon tampon de côté j'ai bien nettoyé ma plaque parce que j'ai mis de l'encre de partout et je vais venir tamponner celui du haut alors je vais venir tourner mon color book tout simplement pour l'avoir dans le bon sens et qui soit bien du côté de ma main que j'utilise je viens bien me mettre à fleur et je tamponne voilà je le fais un peu aller d'avant en arrière c'est juste pour être sûr que ça est vraiment bien tamponné ouais ouais avec le tapis ça marche nickel je suis contente hop je nettoie ma deuxième petite bordure et je vais venir ajouter quelques petits feuillages parce qu'il ya plein de petites monstera dans cette collection et j'avais envie d'en utiliser au moins une dans mon color book voilà ce que j'ai envie que ça illustre un petit peu à chaque fois la collection utilisée je vais prendre la petite monstera la plus petite donc celle qui est en clear parce qu'on en a deux plus grosses en version non montée et je vais venir décalé up les post-it parce que du coup je vais les mettre par ici mes petites feuilles et donc j'avais envie de les faire comme si elles étaient suspendus je sais pas ce que ça va donner on va tester voilà d'en mettre une comme ça ouais comme ça alors j'ai pas pensé mais il faut que j'en tamponne une du coup je vais le faire tout de suite sur un post-it parce qu'il faut que je puisse la détourer pour pouvoir la protéger et venir tamponner la deuxième dessus donc c'est pas grave j'ai pas pensé à faire la monstera j'ai fait mes autres caches pour les papillons mais j'ai pas pensé à mon feuillage c'est pas grave le temps qui sèche hop je pourrais le découper dans quelques secondes je vais le faire hors cam parce que sinon ça va être long mais je vais tout de suite détourer ma petite monstera et puis on continue alors ça y est j'ai détouré hors cam ma petite monstera je vais laisser sécher un moment parce que sinon on se met du noir de partout je vais venir la positionner et je vais la retamponner une deuxième fois où est-ce que j'ai mis ma feuille là voilà pour faire comme un petit feuillage qui retombe donc ce que je vais faire c'est que je vais venir récupérer le post-it qui était en dessous et je vais venir protéger ici sur le côté pour éviter les bêtises parce que si ça dépasse un petit peu là je veux pas que ça vienne gâcher à plat impeccable donc là mon petit color book il est terminé on va pouvoir le mettre en couleur donc je ferai pas toutes les colorisations face caméra parce que ça fait des vidéos beaucoup trop longues mais on va au moins faire le le nuancier moi je vais laisser là dessus c'est pas gênant up je vais remonter mon petit et je vais venir prendre je me suis préparé en même temps pendant que ça sécher hors cam ma petite palette de couleurs mon petit pot d'eau tout ça et mon pinceau donc j'ai un gros et enfin en fait un pour les petits détails je vais utiliser plus le fin et pour le reste j'utilise le gros donc là je vais pouvoir enlever déjà tous les post-it parce que j'en ai plus besoin voilà et ensuite je vais venir qu'est ce que j'ai perdu ah oui mon pinceau un petit sopalin un petit bout de sopalin pour l'eau et je vais donc venir faire mon nuancé donc je vais commencer par le violet donc je prends pas mal de couleurs parce que du coup je vais le dégrader pour avoir la nuance du plus foncé au plus clair voilà comme ceci et après j'étire vers le bas donc en bas la couleur sera beaucoup plus légère voilà comme ceci donc là je vois que je suis pas allé jusque dans l'angle donc je viens bien tirer ma couleur jusqu'en bas c'est du détail ça absolument aucune importance mais moi j'aime bien quand c'est fait comme il faut ensuite je vais venir mettre le vert histoire d'alterner de pas mettre les deux violets côte à côte je trouve ça moins joli visuellement donc là on a fait le vert je vais venir prendre le rose le plus clair donc le tatraide qui est vraiment très très clair donc ça c'est la couleur moi que j'utilise pour faire la peau des personnages quand j'ai des petits personnages je fais avec celui là je trouve que c'est la teinte qui se rapproche le plus de la couleur de de la peau hop il est un peu saumonné lui aussi et ensuite je vais faire le violet bien foncé donc ça c'est la villanus potion potion c'est une des dernières en distress c'est le dernier violet en tout cas depuis on a eu un rouge un rouge un bleu et un gris je crois que sont sortis après mais c'est le violet le plus foncé qu'on est dans la gamme du coup distress hop voilà et ensuite je vais venir faire la salto water du coup qui est un rose saumonné beaucoup plus soutenu il est même plus vif que ce que je pensais donc c'est vraiment l'avantage de se faire son nuancier c'est du coup je sais que quand je vais l'utiliser je la diluerai quand même pas mal pour avoir un saumonné mais pas trop vif non plus voilà donc ma petite palette de couleurs elle est faite je vous la montre d'un petit peu plus près et maintenant il ne reste plus qu'à mettre en couleur tous mes petits éléments et je vous montrerai du coup le color book terminé juste après alors ça y est j'ai terminé hors caméra la colorisation de mon color book je vais vous montrer ça je vois pas que la lumière s'il ya trop de lumière ou pas non ça va voilà la colorisation de mon color book j'ai essayé de nuancer un petit peu mais vert pour obtenir différentes teintes plus ou moins soutenu pareil pour les roses et les violets histoire d'avoir plein de couleurs différentes et franchement je les adore ces papillons je les trouve vraiment trop trop beau donc voilà j'espère que ce petit tuto color book vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye